Je viens d'accomplir mon devoir citoyen en votant tranquillement pour ces élections législatives. Je voudrais rendre grâce à Dieu de m'avoir permis, après quelques difficultés de santé, de venir voter ici à l'école 16. Je voudrais aussi dire à la population de Guédiouaï de venir massivement voter pour la liste Yéoui-Wallot. Voter pour cette liste engendre des conséquences extrêmement importantes pour l'avenir de notre pays et pour le devenir de la nation. Il est important que dans ce pays, qu'on puisse faire amorcer au Sénégal les bases d'un changement durable, profitable aux populations, à même de remettre notre pays dans la voie du développement économique et social. Les Sénégalais, nous l'avons senti durant la campagne, sont fatigués. Les Sénégalais sont meurtris par la malgouvernance du régime du président Macky Sall. La jeunesse sénégalaise, durant toute la campagne, celle-là, dynamique et patriotique qui nous a accompagnés, nous a fait comprendre son mal-vivre, son désespoir. Et c'est la raison pour laquelle la coalition Yéoui-Wallot, en amorçant un nouveau virage et en imposant au président Macky Sall, à partir de ce jour historique pour l'avenir de notre pays, la coalition Yéoui-Wallot va tout faire pour être en phase avec les préoccupations des Sénégalais. Et les préoccupations des Sénégalais, ce sont des préoccupations pour le développement. Ce sont des préoccupations pour la démocratie. Ce sont des préoccupations pour l'expression des libertés. Ce sont également des préoccupations pour le développement immédiable dans notre pays. Les Sénégalais nous ont dit durant la campagne que cela suffit. Il faut que le Sénégal change. Et le changement là est incarné par la liste Yéoui-Wallot, ici à Gédiouaï, dirigé par mon jeune frère, le maire Ahmed Haïdara. Je suis sûr qu'au soir de ce 31 juillet, la liste Yéoui-Wallot va gagner au lame à Gédiouaï et qu'ensemble nous allons continuer avec les populations à travailler, à ne ménager qu'un effort pour servir les populations afin que celles-ci soient les seules bénéficiaires des grands agrégats du développement économique et social de notre pays. Nous rendons donc grâce à Dieu et nous sollicitons encore une fois le vote massif des populations pour la liste Yéoui-Wallot qui incarne la liste du changement. Sous-titrage Société Radio-Canada